Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Vous écoutez, le centre et le sud de la bande d'Araza où plus de 23 000 Palestiniens sont tombés en martyr et 60 000 autres ont été blessés. L'antité sioniste aux bancs des accusés doit répondre de ses crimes devant la Cour internationale de justice qui entame sa deuxième séance d'audience consacrée à l'examen de la plainte intentée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste pour crimes et violations de la Convention sur le génocide à Araza. L'antité sioniste qui tente de défendre l'indéfendable en essayant de nuire à la compétence de la CIG dans ce type d'affaires. La réunion du conseil de sécurité convoquée par l'Algérie est toujours en cours. Elle est consacrée à la déportation des Palestiniens par l'antité sioniste. Autre actualité, ces frappes aériennes qui ont ciblé la nuit d'hier les Houthis au Yémen, les Houthis qui multiplient depuis des semaines les attaques contre le trafic maritime sioniste en mer rouge en solidarité avec les Palestiniens d'Araza. Le conseil politique suprême réagit, considère cette agression contraire à toutes les lois internationales. Les intérêts américains sont désormais devenus des cibles légitimes, souligne l'instance yémenite. La révision du règlement intérieur de l'APN interviendra avant fin janvier 2024 afin de l'adapter à la constitution de 2020. C'est Brahim Bourrali qui l'a annoncé. Fatah Boutbik plébiscitait ce vendredi en tant que nouveau président du Front Moustakbel en remplacement d'Abdelaziz Belaïd qui avait annoncé qu'il ne brigueraient pas un nouveau mandat à la tête de son parti. Le secteur de la justice à l'heure de la numérisation, une numérisation un pas essentiel dans l'exercice de la défense, elle passe aussi par une formation de ce corps de la justice. Et puis football, 13e journée de Ligue 1, zéro partout entre le Parado AC et Magra. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Ce vendredi correspond donc au 1er janvier de l'an 2974. Bonne heureuse année à tous à Souga Semguez. A l'occasion du Nouvel An à Nazir, le président de la République a adressé ses voeux aux Algériens, leur souhaitant d'être comblés et bien faits. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté également ses voeux au chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, et à travers lui, à l'ensemble des personnels de l'ANP. Et le marché de Yenayers s'est installé cette année sur la place de la Grande Poste. Ce sont les traditions des quatre coins du pays qui sont réunis le temps de cette manifestation. Reportage Soura Erzlène. Yenayers, trésor culturel authentique, est un élément rassembleur. C'est le thème choisi cette année pour célébrer les festivités du Nouvel An à Nazir. Pour l'occasion, un grand marché situé à la Grande Poste d'Alger a connu une affluence particulière. Le Sour Yenayers a fait le bonheur de nombreux visiteurs venus des quatre coins du pays pour découvrir notre riche patrimoine. Témoignage. Je trouve formidable que cet espace ait été ouvert. C'est formidable comment c'est présenté, comment c'est organisé, comment les gens se sentent chez eux. C'est très convivial, c'est beau et puis il y a de toutes les régions en même temps. C'est ça qui est intéressant. Les femmes rurales maintenant, elles ont une porte pour essayer de se faire des revenus. Je trouve ça formidable. Dans le fin fond des Ores, Yenayers est une fête festive, jalousement préservée par ses habitants, à l'exemple de la région de Hintouta dans la wilaya de Betna. Le souk de Yenayers à la Grande Poste a permis aux Algériens de découvrir leur riche patrimoine culturel et de préserver les traditions de nos ancêtres. Et Kauter Krikou, hôte de la wilaya de Tiziouzou à l'occasion des festivités marquant Yenayers. La ministre de la Solidarité a observé hier plusieurs haltes lors de son déplacement dans cette wilaya, notamment pour s'enquérir du travail fourni par la femme rurale. Elle a d'ailleurs salué la préservation des traditions ancestrales relatives à Yenayers par la jeune féminine et leur transmission aux nouvelles générations. La ministre de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme, Kauter Krikou, a visité l'école des jeunes aveugles de Bukhalfa, puis le centre pédagogique des enfants handicapés de la wilaya implanté dans cette même localité. Tout cela pour s'enquérir de la prise en charge pédagogique des jeunes handicapés qui fréquentent ces deux structures relevant de la direction de l'action sociale de la wilaya. La ministre de la Solidarité nationale s'est ensuite rendue dans la déla montagneuse de Buzguen pour visiter le village de Tiziouine, qui a remporté cette année le concours du village le plus propre de la wilaya de Tiziouzou, et assisté aussi aux festivités de Yenayers dans ce village, tout en rencontrant de nombreuses femmes avec lesquelles elles ont longuement discuté de leurs conditions de vie et du statut socio-économique de la femme rurale. La ministre de la Solidarité nationale, Kauter Krikou. Je souhaite une bonne année à tous les Algériens à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année à Mazir. J'ai pris connaissance de l'importance de la préservation des traditions de Yenayers par la femme à Tiziouzou. Je reste admirative devant les produits traditionnels affichés. Je salue la préservation des traditions ancestrales relatives à cette fête par la jeune féminine et leur transmission aux nouvelles générations. Notre participation aux festivités, c'est aussi pour exprimer notre intérêt aux personnes aux besoins spécifiques à travers notre visite des structures d'accueil et de prise en charge d'enfants inadaptés, mentaux, auditifs et visuels, relevant de notre secteur, où des produits traditionnels sont réalisés par les pensionnaires. C'est la stratégie de l'État et de notre secteur pour inculquer ces valeurs et traditions à nos enfants. L'actualité nationale, on y reviendra dans un instant. L'armée sioniste continue de bombarder le centre et le sud de la Bandoraza où plus de 23 000 Palestiniens sont tombés en martyr et 60 000 autres ont été blessés. Pendant ce temps, la Cour internationale de justice a entamé aujourd'hui sa deuxième séance d'audience consacrée à l'examen de la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour crimes et violations de la Convention sur le génocide de 1948, Araza. L'entité sioniste tente de défendre l'indéfendable en essayant de nuire à la compétence de la CIG dans ce type d'affaires, Karima Hasnaoui. Les avocats de l'occupant sioniste ont déroulé un plaidoyer oral, non pas pour répondre aux accusations actées de crimes de génocide à Araza, mais ces derniers ont remis en question les prérogatives de la Cour internationale de justice dans ce procès. Un procès historique contre l'entité sioniste pour crimes de génocide qui débouchera sur une décision définitive. Maître Olfa Oulède, avocate française spécialisée en droit international. Ça, paradoxalement, c'est ce qu'on appelle une défense de rupture. C'est d'essayer de convaincre le juge sur un autre terrain, donc en répondant pas forcément aux arguments de fond, mais en disant de toute façon, moi je suis attaquée, donc je suis obligée de répondre. Alors ça, ça ne tiendra absolument pas la route. Et à mon avis, mais on va attendre encore une fois de connaître précisément les arguments qui vont être utilisés par Israël, ça ne répondra pas à la violation de la Convention sur le génocide, qui est quand même l'élément central du débat. L'entité sioniste habituée à bafouer le droit humanitaire finira-t-elle par se plier aux injonctions internationales et mettre fin à sa folie génocidaire à Araza ? On sait pertinemment qu'en cas de reconnaissance du génocide par la Cour internationale de justice et de la suspension des opérations militaires, Israël n'appliquera pas la décision. Pour autant, même si la Cour internationale de justice n'a pas de moyens de faire appliquer le jugement à venir, ce jugement-là, il aura une portée juridique essentielle, puisqu'il y aura des éléments de reconnaissance du génocide qui est en cours. Et ensuite, ce sera aussi un jugement éminemment politique, avec une portée politique, puisque la pression va augmenter sur Israël. Surtout, ça pourrait être le terrain pour la mise en place de sanctions par d'autres États sur le fondement de ce jugement contre Israël ou les représentants d'Israël. La pression de la rue en faveur de la Palestine ne faiblit pas. À l'extérieur de la Cour internationale de justice, des manifestants en force ont brandi des drapeaux de l'État de Palestine dénonçant le génocide israélien. Et lors de la première séance de l'hier, le ministre sud-africain de la justice, Ronald Lamola, affirmait que l'Afrique du Sud a complicé cette démarche au nom de l'État de Palestine pour mettre un terme au génocide commis par l'antité sioniste Araza, notant que ce qui se passait dans l'enclave palestinienne était contraire aux conventions internationales et que des mesures devaient être prises pour arrêter la destruction de la Palestine. Pour rappel, la plainte de 84 pages de prétoria est assortie d'une demande de mesures d'urgence susceptible d'ordonner la fin de l'agression sioniste contre les territoires palestiniens. Et en plus des victimes et le nombre de martyrs qui restent provisoires, la guerre que mène l'antité sioniste contre Araza, c'est aussi de prévoir de déporter les survivants en dehors des territoires palestiniens. On écoute Gamel Abina, expert en questions internationales. Il en parle à Sohadda Matouche. C'est un plan qui existe depuis très longtemps, qui est nourri par les plus radicaux sionistes qui sont actuellement à la tête de l'État. Et il se trouve que Blinken ne voit pas d'un mauvais œil cette possibilité. Il a donc contacté des États comme l'Égypte ou la Jordanie dans le but de déporter des palestiniens, parce que la bande de Gaza est devenue invivable, souhaiterait partir librement. Évidemment, cette liberté de partir, c'est d'abord des bombes, de la terreur, et ensuite la possibilité de les déporter en faisant croire qu'ils les sauvent. Les palestiniens ont très bien compris que c'était une Agba qui était planifiée à l'avance. C'est la raison pour laquelle les 2 300 000 palestiniens qui sont enfermés dans cet enfer qui est devenu la bande de Gaza refusent de partir. Ils préfèrent la mort qu'une seconde et une troisième humiliation avec un départ forcé. L'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité au nom du groupe arabe à l'ONU a convoqué pour ce vendredi une réunion du Conseil de sécurité consacrée essentiellement au projet de déportation de palestiniens par l'entité sioniste. Une réunion qui est toujours en cours. Et c'est pour dire non au massacre des palestiniens que des avocats algériens et étrangers, membres de l'Union internationale des avocats, se préparent à se retrouver début février à l'AE à l'occasion d'un séminaire. On écoute Wafia Sidoum, avocate, présidente du comité national de l'UIA, à l'état au micro de Smaïl Mimouni. Nous, les avocats membres de l'UIA, nous nous sommes donnés le mot. Nous serons, incha'Allah, présents le 1er et le 2 février à l'AE pour soutenir la cause palestinienne. Notre présence à l'AE, c'est pour dire non à tout ce qui se passe, à tous ces crimes perpétrés contre le peuple palestinien, contre les enfants, contre les innocents. Nous soutenons aussi les avocats sud-africains. Je souhaite la réussite et le succès dans leur procédure. De son côté, Fayza Moukadam, avocate au barreau de Tripoli, au Liban, signataire de la plainte déposée à la CPI, initiée par Gilles Devers, avocate des victimes de Raza, parle de guerre juridique et salue la démarche de l'Afrique du Sud. Dans l'écoute, toujours au micro de Smaïl Mimouni. Toute ma fierté que j'étais parmi les avocats qui ont signé avec M. Gilles Devers sur la terre de l'Algérie. Le congrès dernier, au 20 novembre, on a commencé tous les procédures pour présenter le dossier devant le cours pénal. C'est-à-dire que c'était une guerre juridique. Et on compte maintenant partir pour la haie. Je respecte beaucoup le courage que les avocats de l'Afrique du Sud, qui ont contribué pour défendre la cause palestinienne. Le lien est fait également aussi avec ses frappes aériennes menées la nuit dernière contre les Houthis au Yémen. Les Houthis qui multiplient depuis des semaines les attaques contre le trafic maritime sioniste en mer Rouge, en solidarité avec les Palestiniens de Raza. Le Conseil politique suprême yémenite a réagi. Le Yémen est soumis à une agression illégale et injustifiée et contraire à toutes les lois internationales. Affirme dans un communiqué le Conseil politique suprême. Cette haute instance yémenite considère cette agression comme une extension du ciblage américain perfide de la marine yémenite, de l'agression sioniste américano-britannique contre le peuple de Raza. Cette attaque est une véritable menace pour la paix et la sécurité internationale. Elle expose également la région à de véritables dangers qui ont ces conséquences américaines, britanniques. Il souligne la déclaration pour le Conseil politique suprême yémenite. La réponse yémenite est légitime et ne fait que défendre sa souveraineté, son indépendance et sa liberté de décision. Tous les intérêts américains sont devenus, souligne le communiqué, désormais des cibles légitimes pour les forces armées yémenites en réponse à leur agression directe et déclarée contre la République du Yémen. Sur les retombées de ces attaques justement sur la région et sur la mer Rouge, on écoute Anas El-Kabati, journaliste yémenite. Il répond depuis Sena à Karima Hassnaoui. La situation aux mer Rouges a changé depuis l'aube. Il y aura certainement une riposte du Yémen, indicateur que la situation devient incontrôlable, faisant planer ainsi le spectre d'une guerre régionale sans précédent. Sanaa a été claire quand le Yémen ne cible que les navires sionistes qui financent le génocide des Palestiniens à Gaza et n'a cessé de répéter que ces attaques en riposte à l'agression sioniste ne visent nullement la navigation internationale. Seulement et depuis l'aube, aujourd'hui, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont sans prix à l'intégrité des terres yémenites. Une agression qui appelle à une riposte durant les prochaines heures. Et les réactions à ces attaques se sont enchaînées. Le Kremlin a condamné les frappes illégitimes menées dans la nuit d'hier par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les Houthis qui multiplient les attaques en mai rouges ces dernières semaines. L'Iran a de son côté fermement condamné les attaques militaires menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre plusieurs villes du Yémen. Elle les qualifie d'attaques d'actions arbitraires et de violations évidentes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen. C'est Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a dénoncé ces attaques. L'Amérique et Israël utilisent, dit-il, cette même force contre les Palestiniens et les Britanniques marchent sur les pas des États-Unis. Ils cherchent à créer un bain de sang en mai rouge. Fin de citation. La Chine a déclaré être préoccupée par l'escalade des tensions en mai rouge après ses frappes aériennes. L'Espagne, elle, affirme qu'elle ne prendra pas part à une éventuelle mission de l'Union européenne en mai rouge contre les attaques des Houthis. Et des dizaines de militants ont organisé une manifestation devant la Maison-Blanche pour dénoncer l'agression américaine aux Britanniques contre les Yémen et la poursuite de l'agression génocidaire contre Gaza. Les manifestants à Times Square ont scandé des slogans tels que « Ne touchez pas au Moyen-Orient, ne touchez pas au Yémen et ne touchez pas à Gaza ». Les manifestants auprès de la Maison-Blanche ont brandi des drapeaux palestiniens et des banderoles sur lesquels on pouvait lire « Palestine libre » et arrêter de bombarder le Yémen. Autour chez nous, la révision du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, qui n'a jamais été actualisée depuis 1997, interviendra avant fin janvier 2024 afin de l'adapter à la Constitution de 2020. C'est Brahim Bourali qui l'a annoncé. Invité de l'émission Al-Mawahid de la chaîne parlementaire de la télévision nationale, le président de la PN indiquait qu'après l'adoption du nouveau règlement intérieur, il y aura l'ouverture du dossier de la révision du statut du membre du Parlement et celui du régime des indemnités parlementaires qui n'a pas été revu depuis 2004. Bourali a par ailleurs mis en avant le rôle législatif du Parlement actuel dans la moralisation de la vie publique et politique et la lutte contre la corruption. Soulignons son attachement à l'indépendance et à la souveraineté de ses décisions en ne cédant à aucun diktat, n'y a aucun groupe de pression. Brahim Bourali. Ces lois sont venues mettre fin au dépassement. La dernière loi que nous avons adoptée est la loi sur la falsification et l'usage de faux. Nous nous attellons à ce que les décisions au niveau de la PN soient souveraines. Aucune décision n'est dictée de l'extérieur, de l'hémicycle ou de groupe de pression, que ce soit des ondes d'affaires ou autres. Et nous y veillons. Brahim Bourali a également mis en avant l'accompagnement par le Parlement des mesures prises par le président de la République en vue de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et de consolider l'économie nationale. Il a également salué la récente rencontre qu'il a qualifiée d'historique du président de la République avec les membres des deux chambres du Parlement. Le discours du président était un discours franc, qui a redonné espoir aux jeunes et au peuple algérien, a déclaré le président de la PN. Politique Fattah Bouthbiq a été plébiscitée ce vendredi en tant que nouveau président du Front Moustakbel, en remplacement de Abdelaziz Belait, qui avait annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête du parti. Bouthbiq a été plébiscitée au premier jour des travaux du troisième congrès national du parti. En présence de responsables de parti de l'ambassade de Palestine à Alger et d'un représentant de l'ambassadeur de la République saharoui, le nouveau président du Front Moustakbel a mis l'accent sur l'importance de former un front national solide au service de l'unité et de la cohésion nationale. Il a également annoncé son soutien au processus de réforme initié par le président de la République. Il a salué les décisions qu'il a prises au profit du Front Social. Il a également annoncé la création prochaine par son parti d'une académie politique qui s'emploiera, dit-il, à développer les compétences. Le secteur de la justice à l'heure de la numérisation, il en est question à l'occasion du premier séminaire de l'année de l'Union internationale des avocats qui s'est tenue aujourd'hui à Alger. Cette numérisation n'a pas essentiel dans l'exercice de la défense. Elle passe aussi par une formation de ce corps de la justice. L'Algérie a franchi des étapes considérables dans le processus de la numérisation. La justice numérique est opérationnelle dans les affaires civiles, dans les cours de justice. Le recours au support électronique réduit les tâches et les charges des acteurs de l'appareil judiciaire. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Regaz. Ce séminaire est une occasion de mettre en avant les avantages de la justice numérique et ses effets positifs sur le fonctionnement du travail judiciaire et tous les acteurs du secteur, notamment les magistrats, les avocats et les huissiers de justice. Ces moyens sont de nature à faciliter les missions de ces derniers en limitant leur déplacement vers les juridictions et en leur permettant de suivre de loin leurs affaires. La formation, un volet important pour généraliser les moyens électroniques dans le domaine judiciaire afin d'accroître l'efficacité des avocats au service des justiciables. Wafia Sidhom, présidente du Comité national de l'Union internationale des avocats. Les avocats sont un vecteur important. C'est l'avocat qui fait tous les actes juridiques. Il doit suivre cette évolution d'un côté. D'un autre côté, il faut qu'il y ait une formation continue pour que nous arrivons à réussir ce défi. De son côté, le président de l'Union nationale des ordres des avocats, le bâtonnier Brahim Thayri, a estimé qu'il est du devoir de l'avocat de se mettre au diapason de la transformation numérique en cours dans le monde. Savez-vous qu'Algérie post-fête ses 22 ans d'existence ? Un anniversaire marqué aujourd'hui par la 20e édition de la finale de la course des facteurs avec la participation de quelques 150 facteurs des deux sexes venus des différentes wilayas du pays. Les participants à cette édition placés sous le slogan Unis pour la Confiance, collaborant pour un avenir sûr et relié, ont sillonné les routes et les parcours de la commune de Dalbeida après que le coup d'envoi de cette marche a été donné à 8h par le ministre de la Poste et des télécommunications, Karim Bibitriki, depuis le bureau du poste de Dalbeida, parcourant ainsi une distance de 4 km avec au point d'arriver le siège de la direction générale d'Algérie post. Le ministre a mis en avant l'importance de ce rendez-vous qui se veut, dit-il, une tradition enracinée et une opportunité pour raffermir les passerelles d'entraide et de collaboration dans une compétition qui est empreinte de convivialité et de valeurs sportives nobles. Soura Herzlade. Avec 28 000 employés et plus de 40 000 bureaux de poste répartis à travers le territoire national, l'entreprise publique Algérie Poste concentre ses efforts pour être proche du citoyen et améliorer les conditions de travail des facteurs. L'OEI Zidi, directeur général d'Algérie Poste. Beaucoup d'efforts ont été consentis, surtout en matière de formation des chargés de clientèle sur l'accueil et sur la gestion des situations difficiles. Aussi, nous sommes en train d'introduire un outil technologique qui est le lecteur multifonction qui permettra de réduire le temps d'attente d'une transaction. Déjà l'année dernière, on a muni nos facteurs avec 600 scooters, et on a essayé d'améliorer un petit peu le quotidien des facteurs. Natif d'Al-Bayda, dans la wilayah d'Ouml Bouaqi, Mohamed, un jeune facteur, est très content d'exercer ce métier, concurrencé par les technologies. Chargé du centre de tri et de distribution du courrier Al-Quba, Sabah, factrice, est très fier d'exercer ce métier. Je suis vraiment très très content et très très ravi de faire ce métier, connu mondialement. Intégrer Algérie Poste au poste de facteur, Kava, il m'a ouvert les yeux et il m'a permis de voir le vrai quotidien des Algériens, toutes les catégories. Je rentre le matin, je récupère mon courrier, je le trie. On est trop proches aux citoyens, surtout les gens âgés, donc ils ne peuvent pas se déplacer au but. Nous, on se déplace chez eux, on frappe à leur part, on leur donne leur bien. À l'occasion de l'anniversaire de la création d'Algérie Poste, le doyen des facteurs de l'Al-Quba a été honoré, et le plus jeune issu de la Villa Yadoran, en reconnaissance de leurs efforts dans l'accomplissement de leur mission. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, à Fata Amrour qui était à la réalisation, à Mourad à la technique, Hussine à la console technique dans un instant. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo avec Amine Mounir. La formation revient à 20h. Premier flash de la soirée, rendez-vous avec Karim Wadi. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain à 19h. Tout de suite, place juste après la météo au journal des sports avec Nassima Jowt. Merci de nous rester fidèle.